Bonjour à tous ! Comment ça va ? Maintenant je vais faire un résumé de Winao Nihongo le version 1. J'ai trouvé un petit peu le problème sur le manuel de Winao Nihongo parce qu'il y a beaucoup d'expressions très vieux. Je voulais créer la résumé pour skipper tous les détails et vous montrer le gramme japonais à la base en gros ça c'est mon objectif du coup après ce vidéo vous pouvez apprendre votre chemin à apprendre japonais à la base et je parle français comme ça je vous dis désolé pour ne pas parler français c'est très très bien mais j'espère que ce vidéo vous aidera. Si c'est utile, likez, likez cette vidéo et souscris la vidéo parce que je vais créer la vidéo pour les gens qui apprend le japonais et je veux rendre l'activité d'apprendre japonais plus facile. Du coup c'est parti ! J'ai fait le résumé du Winao Nihongo et j'ai fait des extraits de 15 points grammaire pour vous montrer et le numéro 0 j'ai écrit 0 parce que ça c'est la base et ça c'est la structure japonais. Du coup quand on veut parler français c'est de mettre tous les mots dans l'ordre correct pour comprendre ce mot fonctionne comme objet directe, ce mot est pour le lieu, ce mot pour le temps et l'ordre du mot c'est très très important pour parler français et parler japonais c'est plus simple mais comment ça fonctionne ? On marque le mot chaque mot par un chose ou deux choses qui s'appelle les particules Les particules ce qui marque la fonction du mot pour nous comprendre comment ça fonctionne Je vous montre un, deux, trois, quatre, cinq particules maintenant mais vous n'avez pas besoin de mémoriser tout de suite parce que je vais vous montrer après Mais pour présenter les idées des particules, il y a cinq particules qui sont majeures Ça c'est wa au premier, ça c'est sujet au thème, c'est pour ça que les phrases japonais commencent par watashi wa juu Parce que au français, si vous commencez par un jeu, vous comprenez tout de suite le sujet est watashi Mais au japonais on toujours commence watashi et ajoute wa pour marquer que ça c'est sujet La même chose, objet direct, on utilise watashi wa, ramen, otaberu, du monde du ramen Qu'est-ce que vous mangez, ça c'est ramen Si vous créez la phrase interrogative avec ku, ça c'est objet direct Du coup, du monde du ramen, ça devient watashi wa, ramen, otaberu Du coup, on va faire la sandwich du sujet et le verbe au japonais On va ajouter tous des ingrédients par exemple la tue, peut-être lardon, le poulet, le fromage Ça c'est objet direct, peut-être objet indirect On va tout mettre dedans, entre sujet et verbe On va regarder ça après Et ni, ça c'est objet indirect Par exemple, on utilise ça pour donner quelque chose à quelqu'un Je donne un cadeau à mes amis Par exemple, je donne un cadeau à mes amis Parce qu'on prononce chaque mot Et ça c'est dé Dé Dé, on utilise lieu Ou j'utilise pour la transportation Par exemple, watashi wa, dencha de, de, ikimasu Par exemple, je vais au train Ça c'est o, un petit peu comme de Et le dernier mot, ça c'est no 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 est pour marquer la position des choses Ou relier les deux mots Ou, watashi no hua ito bo o do Un tableau blanc, à moi Ça c'est position Réellement Nihongo no jūgyō Ça c'est le cours japonais Le cours du japonais en fait Du coup, on remplace le du ou a en français par no au japonais Mais vous voyez peut-être, on renverse l'ordre du mot Ou par exemple, un nihongo no jūgyō Ça c'est plutôt du japonais le cours Au premier fois, vous vous sentez bizarre Quand on veut créer la phrase japonais Mais ça marche comme ça Ça c'est le grand conseil On remercier les autres deux mots Entre français et japonais Du coup, ça c'est le numéro zéro Ok Et si vous avez des questions Ou les deux mots Les commentaires Écrivez dans la section de commentaires s'il vous plaît Ça, ça va me améliorer la qualité du cours du japonais Sur une ligne comme ça Ou avec la personne en direct Je vais changer On va progresser le numéro 1 Ça c'est le sujet Wa, nom, adjectif, des Oh là là, c'est très très long pour commencer Mais n'inquiète pas Parce que ça c'est simplement pour dire Sujet et nom et adjectif Qu'est-ce que c'est ? Watashi Watashi Sujet, moi Je Watashi Wa Hiroko desu Je m'appelle Hihoko C'est plutôt comme Je suis Hihoko Watashi Wa Hiroko desu Et Je suis petite Je suis petite Du coup, Watashi wa Chisai desu Je suis petite Du coup, on commence par sujet Oui, c'est la même chose au français Et on utilise wa comme e dans ce cas là Watashi wa Hiroko desu Watashi wa Chisai desu Des autres choses qu'on peut dire Le capital de France est Paris Franço no chuto Le capital de France Wa Paris Desu Par exemple Ça c'est l'exemple du sujet wa Nom adjectif desu Et on utilise la même structure avec C'est quelque chose C'est quelque chose C'est quelque chose C'est pas quelque chose Mais On met c'est comme sujet On utilise Kore 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 wa Hoaito boodo desu C'est un tableau blanc Kore wa Un tableau blanc Hoaito boodo desu Vous voyez, on utilise beaucoup d'anglais Si vous parlez anglais Peut-être vous avez Vous êtes bien à traduire l'anglais par japonais Parce que si vous comprenez comment on prononce japonais Comme espagnol Sans r Sans r Sans r Sans r Vous pouvez prononcer anglais Comme japonais Ça c'est votre avantage Vous parlez anglais Et oui, c'était kore 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 Ça c'est si Ce qu'on a près de nous Je vais trouver quelque chose un petit peu loin Par exemple Sole Sole Ça c'est quelque chose près de moi Mais un petit peu loin Sole Là à côté Oui, un de mes étudiants m'a dit là à côté Sole Ça c'est sole Du coup on ne change pas le Et on change la première partie C'est pour ça que Kore Sole Are Dore Ko So A Do Du coup Sole Ça c'est là à côté Sole Wa Ça c'est tableau Et Et Ça c'est un seul mot Et Ça c'est tableau Et moi Sole Wa Et Des Vous voyez C'est très très loin Je dois Stretcher Mon cours comme ça Allez Allez Voilà Pikachu Ça c'est Pokémon Ça c'est Pikachu J'ai oublié Quand j'ai acheté ça Mais ça c'est mon petit Comment on dit Petit mascotte Pour Pour souvenir Le genre d'enfance Du coup Kore wa Koa Ito Bodo desu C'est le tableau blanc Sore Wa E desu C'est un tableau Là Là Et Aré Là Là C'est un Pikachu Kore Wa Neko No Obocha Desu Ça c'est un jus Du Cha Mon chat Mon chat Et ça a commencé à activer Je devais L'arrêter Ok Le numéro Deux On va revenir dans notre mouton Verbe Ok Verbe Ça c'est le numéro 2 J'ai fait 15 Du coup si vous n'avez pas le temps vous pouvez arrêter le vidéo et vous pouvez revenir dans la vidéo et faire le commentaire si vous avez des questions Ok Du coup verbe Euh A la base Il y a Ikimasu Aller Et Kimasu Venir Kaerimasu Rentrer Et Shimasu Faire Donc on a Evidemment on a beaucoup de verbes Mais euh Je veux présente euh Les 4 verbes Comme ça Il y a beaucoup de bruit Dans la rue C'est le dimanche matin C'est peut-être pour ça Et mon qualité de iPhone J'espère que ça marchera Euh J'ai commencé à inquiéter Ok c'est mieux maintenant C'est mieux maintenant Ok Verbes Ok Euh Du coup On utilise ça avec une conjugaison évidemment Et pour la conjugaison japonais on a que 4 Je dirais peut-être 5 conjugaisons Pourquoi je vous dis 4 ? Parce qu'on a le conjugaison de présent comme la forme originale Et après euh Négatif Présent 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 ou négatif Et Et passé Et négatif au passé Du coup 4 types Plus on a le conjugaison pour la forme du poli Du coup peut-être 5 je dis Je dis c'est 5 Mais je toujours commence à apprendre ouais à enseigner le japonais avec la forme du poli Parce que euh Parce que euh Comme euh Vous avez déjà peut-être entendu euh euh Au japonais on a euh 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 grave hiérarchie de l'âge et on doit respecter des gens qui sont plus âgés que vous et des gens qu'on ne connaît pas. Du coup, on doit commencer toujours par la forme de politesse comme vous, vous en français, mais sauf, on ne l'ait pas vu. On n'enlève pas vu si des gens sont plus âgés que vous. Du coup, dans la plupart de votre vie, vous utilisez, vous commencez la conversation par vous, en fait. Ça, c'est la différence entre français et japonais. Et du coup, j'adore le système français parce que je peux tutoyer avec des gens qui sont très âgés que moi. Ça, c'est j'adore parce que ça fait égalité, quoi. J'adore. Je vais vous parler de ce sujet comme ça après. Aujourd'hui, on va faire le grand air en giapponique. Conduquison. OK. Je vais conduire avec ikimasu. Ça, c'est déjà la forme de politesse. Ikimasu. Je vais. C'est juste je vais. On va ajouter le lieu après. Mais maintenant, je vais vous montrer le conduisant de ikimasu. OK. Du coup, je vais ikimasu. Je ne vais pas ikimasen. Je suis allé ikimashita. Je ne suis pas allé ikimasen deshita. Du coup, si vous mémorisez le conduisant, la forme du politesse ikimasu, ce que vous devez mémoriser, ça, c'est le dernier mot que vous ajoutez. que mas, ikimasu, ça devient masen. Mas, masen, masita, masen deshita. Du coup, vous devez mémoriser comme ça. Mas, mas, masen, masita, masen deshita. Vous utilisez ikimasu comme la racine et vous gardez ça. Et vous ajoutez imasu, mas, masen, masita, masen deshita. Ça, c'est la conjugaison du verbe, la forme du politesse. Ça, c'est le premier verbe et conjugaison. Je vais vous montrer les autres verbes pour faire des exemples. On a le mot, le verbe pour donner et recevoir. Donner, on dit agemas. Et recevoir, ça, c'est moraimas. Je vais les montrer. Ça, après, parce que. Parce que, vous vous souvenez, on doit toujours utiliser les particules. Et quand on donne quelque chose à quelqu'un, quand on reçoit quelque chose par quelqu'un, on utilise objet direct ou objet indirect, indirect. Objet indirect, ça, c'est pour la personne que vous donnez quelque chose. Et objet direct, ça, c'est l'objet que vous donnez à la personne. Le caméra a tombé. OK. Exemple de... Agemas et moraimas. Tu vois. Agemas et moraimas. J'ai une liste comme ça. Kodomo ni... Kodomo, ça, c'est l'enfant. Kodomo ni... Okozukai, ça, l'argent de poche. Okozukai. O, ça, c'est ce que vous donnez à vos enfants. Kodomo ni okozukai. O, agemas. Je donne un argent de poche, l'argent de poche à mes enfants. Agemas. Tomodachi ni, ça, c'est quelqu'un qui vous donne quelque chose. Tomodachi ni... Ageru et moraimas. Je reçois un e-mail par un ami. Ça, c'est comment on utilise ageru et moraou. Maintenant, ça, c'est adjectif. Adjectif, on a deux types d'adjectifs. Il y a i-adjectif, on dit, qui finit par i. Par exemple, kawaii. Ça, c'est ce que vous connaissez. Kawaii. Et na-adjectif, ça, ça finit par na. Kirei na. Beau ou belle. Ah, ce que je dois vous dire, ça, c'est... On n'a pas besoin de changer la forme d'adjectif avec le sexe d'un homme parce qu'on n'a pas. Du coup, on utilise kawaii et kirei na comme adjectif. Mais, mais, on doit conjuguer adjectif. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? En français, c'est toujours le verbe être qu'on doit conjuguer. C'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose, c'était quelque chose, ce n'était pas quelque chose. Et adjectif, qu'on utilise au Japon, on doit directement conjuguer adjectif. Et on utilise la structure du sujet wa, non, adjectif desu. Par exemple, neko, ancha, neko wa kawaii desu. Neko wa, ancha ou deschats, ou leschats, on dit, peut-être ou le chat. Les chats wa kawaii desu. Le chat est mignon. Et on utilise la même structure avec ça. Pari wa, pari, 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 on le prononce en pari parce qu'on n'a pas le prononciation des r. Pari wa, kirei, kirei desu. Du coup, na, ça fonctionne comme desu. Du coup, on doit kupé na et on dit kirei desu. Pari wa, kirei desu. Pari et bo. Et on n'a pas besoin de réfléchir. Ça, c'est beru ou bo au Japonais. Et je vous montre la conjugaison des adjectifs. J'ai pris l'exemple de l'adjectif qui finit par un i. Et il y a une autre conjugaison qui finit par na. Mais après, ça c'est après. Parce que l'objectif aujourd'hui, ça c'est vous montrer la gramme en japonais en gros. Du coup, la conjugaison des verbes. C'est mignon, on dit kawaii desu. Aussi, ça c'est la conversation normale. On peut skipper, on peut enlever desu. Desu, c'est pour être poli. Kawaii desu. Ça c'est la base. Ce que l'on doit mémoriser, on doit garder kawaii. Et c'était kawaii desu. On doit prolonger, c'est pas kawaii. Parce que kawaii, ça peut être le nom de personne. Kawaii-san, par exemple, le madame ou le monsieur kawaii. Mais ça c'est kawaii. Kawaii desu. Et on doit prendre la racine de kawaii. Ça c'est kawaii. Et on va ajouter kunai. Katta, kunakatta. Kawaii desu. Kawaii kunai desu. Kawaii katta desu. Kawaii kunakatta desu. Il y a beaucoup de ku et ta, je sais. C'est un petit peu difficile à prononcer. Mais gammate, gammate. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans la section de commentaires. Ok, le numéro 5. Du coup, on a fini le verbe de base, adjectif de base. On a parlé comment on construit la phrase en japonais en gros. Et après ça, je vais vous montrer comment on dit j'aime ou je n'aime pas. J'aime ou on dit suki desu. J'aime quelque chose. Suki janae desu. Je n'aime pas. Si je déteste ça, on dit kirae desu. Et je ne déteste pas, déteste pas, kirae janae desu. Du coup, ça ressemble à la conjugaison de adjectif qui finit par na en fait. Mais on va en parler après. La structure qui commence par sujet. Mais on utilise ga ski desu. Du coup, fuyu ga ski desu. J'aime, 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 j'aime et j'aime. Et euh, je n'aime pas l'été en fait. Du coup, natu ga kirae desu. Et il y a un petit peu de nuance, de différence de nuance entre Suki janaï desu et Kiraï janaï desu. Suki janaï desu, ça c'est la façon un petit peu gentille pour dire que je déteste ça. Ça c'est poli. Du coup si vous allez au Japon, vous parlez avec quelqu'un et si quelqu'un vous demande si vous aimez quelque chose ou pas, si vous détestez quelque chose, vous ne dites pas Kiraï desu parce que Kiraï desu ça c'est fort, ça c'est très très fort. Du coup c'est pour ça que peut-être je peux vous dire Mais ça c'est un petit peu quand je déclare mon position de mon préférence. Du coup c'est hyper fort. Du coup vous pouvez dire Suki janaï desu, ah je n'aime pas trop. Ça c'est façon gentille, façon un petit peu du quoi. Ça c'est ce que on préfère quand on parle japonais. Et Kiraï janaï desu par contre, ça c'est plus simple. Vous n'aimez pas trop mais vous ne détestez pas. Ça c'est un petit peu positif quoi. Kiraï janaï desu. Mais vous ne dites pas Suki desu. J'aime parce que c'est un petit peu faible le niveau de préférence. C'est ça. Kiraï janaï desu. Du coup on utilise ça parce que peut-être tout le monde déteste mais ça marche pour moi. Je ne déteste pas nettoyer. Oui ça c'est ça. C'est ce que j'imagine que tout le monde déteste mais je ne déteste pas. Ça c'est qu'il ne déteste pas. Il y a. Mais pourquoi l'expression comme ça ? Parce qu'on utilise dans la vie quotidienne. Et peut-être c'est pas très intuitif pour vous. C'est pour ça que je vous montre ici. Il y a. On utilise quelque chose. Il y a quelqu'un. Ça c'est la personne. Quelqu'un. Quelqu'un. Et par exemple. Oui. Destination. Le lieu. Lesu. 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 Par exemple, si vous avez déjà visité le café du chat, Neko ga imasu. Et on va ajouter la destination au long doigt. Café ni neko un chat ga imasu. Il y a un chat, ou peut-être des chats. Il y a des chats. Ça, c'est le café du chat. Neko. Il y a des chats dans un café. Neko ga imasu. Vous pouvez utiliser ga imasu. Il y a quelqu'un pour la structure de votre famille. Par exemple, kodomo ga imasu. J'ai des enfants. Kodomo ga imasu. On adore parler la thème de relation amoureuse, je pense. Et vous avez un copain ou copine ? Oui, oui, j'ai un copain. Kareshi ga imasu. Kareshi, ça, c'est un copain. Un petit copain. Boyfriend. Boyfriend. Kareshi ga imasu. Je, un copain. Donc, on peut utiliser ga imasu pour votre position ou la structure de famille. Kodomo ga imasu. J'ai un enfant. Ou des enfants. Parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir en la quantité de choses au Japon. On n'utilise pas beaucoup de comparatif, superatif au Japon. On respecte toujours des autres personnes. On pense que notre priorité, ça, c'est écouter des autres. Du coup, on ne dit pas, on ne montre pas beaucoup de notre préférence. Sauf le restaurant, je pense. Le restaurant. Du coup, le restaurant est A, va B yori i desu, par exemple. Le restaurant est plus ou peut-être meilleur que le restaurant B, par exemple. On utilise ça, est superatif, restoua wa ichiban oishi desu. Le restoua est le plus délicieux, le meilleur, le meilleur. On utilise ça comme ça, quand on a le fort sentiment pour notre préférence. Ça, c'était comparatif et supératif. On utilise, on prend A comme sujet, on met directement B comme ça et on ajoute la conclusion. Ça, c'est l'adjectif. Ça, c'est oishi comme délicieux ou bon ou ii comme bon, bien. Ça, c'est la différence. Parce qu'en français, on ajoute A, oui, ça, c'est la même, mais on toujours met KU et ce qu'on compare à la fin. Mais au japonais, on met au premier parce qu'on adore les détails japonais. On adore les détails. Donc, on est numéro 8. On a 15. Du coup, on a passé la moitié du résumé de Minyanarihongo. Si vous êtes fatigué, vous pouvez quitter, vous pouvez arrêter la vidéo et vous pouvez le regarder après. Mais n'hésitez pas à laisser le commentaire dans la section du commentaire. Ok, le numéro 8. Je veux quelque chose et je veux verve. Du coup, on distingue deux phrases avec deux mots. Au premier, je veux quelque chose. Quelque choseが欲しいです. Quelque choseが欲しいです. Vous étudiez japonais, peut-être vous avez besoin de dictionnaire. Jisho. Jisho, ça c'est dictionnaire. Jisho, ga, hoshii desu. Jisho, ga, hoshii desu. Et avec ça, vous voulez étudier japonais. Ça c'est le verbe poli. Et on lève mas. Plus taïdesu. Le verbe étudier ou apprendre, on pense la même chose, apprendre et l'étudier. Et ça c'est bengkiou shimasu. Bengkiou shimasu. On va on lève mas. Bengkiou shi. Ça c'est la partie. Bengkiou shi. Tai desu. Bengkiou shi tai desu. Je veux apprendre. Je veux apprendre. Bengkiou shi tai desu. Et on met ce que on veut apprendre avant bengkiou shi tai desu. Oh, j'ai direct. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Ça c'est japonais, pardon. Bengkiou shi tai desu. Je veux apprendre japonais. Et je vous dis que jusqu'au numéro 8, ça c'est la base de base. Si vous êtes, vous êtes un débutant, ça c'est, vous allez apprendre. Et je veux, je veux, je veux dire qu'après numéro 9, vous êtes en train d'être intermédiaire. Parce que vous devez mémoriser la conjugaison du verbe. Et on va ajouter un petit peu de mots pour dire quelque chose en détail. Demandez permission. Est-ce que je peux verbe? On utilise verbe impératif. Ça c'est, je ne vous montre pas maintenant parce que sinon la vidéo va être plus longue. Montrer chaque conjugaison, c'est pas mon objectif aujourd'hui. Mais il y a le verbe impératif. Et de temps en temps, ça s'appelle forme de thé parce que ça finit par le thé. C'est pas l'eau, c'est pas de thé. Mais ça c'est du thé. Je peux enlever le masque. Enlever, on dit « hazusu ». Et forme d'impératif « enlever le ». « Hazushite ». « Hazushite » est-ce que je peux enlever ? « Hazushite » est-ce que je peux enlever ? Qu'est-ce que je peux enlever ? On enlève le masque. Ça c'est objet direct. « Masque » au « hazushite » est-ce que je peux enlever le masque ? Et là, inverse, on va utiliser le verbe impératif « hazushite » est-ce que je peux enlever le masque ? « Hazushite » est-ce que je peux enlever le masque ? Vous ne pouvez pas enlever le masque. Ça c'est, il y a beaucoup d'informations, je sais. Mais ce qui est bon, le vidéo YouTube, vous pouvez arrêter n'importe quel point et vous pouvez recommencer. Du coup, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à me quitter. Retournez dans ce vidéo s'il vous plaît. Et laissez-moi des commentaires. Verbe négatif du « kudasai ». Ah, ça c'est une autre chose. Ça nous montre, ne verbe pas s'il vous plaît. Et n'enlevez pas, n'enlevez pas le masque s'il vous plaît. Maintenant, on utilise le verbe négatif du et de « kudasai ». Du coup, enlever, ça c'est « hazushu ». Et la forme du poli, ça c'est « hazushimasu ». Mais on va garder la forme de normale sans politesse. « Hazushu ». Et quand on conduit ça, ça devient « hazushana ». « Hazushanai de kudasai ». « Ne enlevez pas s'il vous plaît ». « Ne enlevez pas s'il vous plaît ». Et « masque au ». « Masque », ça c'est « objet direct ». « Masque au ». « Hazushanai de kudasai ». « Ne enlevez pas le masque s'il vous plaît ». Et on va utiliser la même structure. Oui, la structure similaire. On va utiliser le verbe négatif. Et on va utiliser « to ike masen ». Et un des mes étudiants m'a demandé « qu'est-ce que c'est to ike masen ? ». « To ike masen » ça veut dire que ça c'est interdit. « To ike masen ». « Ikenai » ça veut dire que c'est interdit. Du coup, si vous ne faites pas, ça c'est interdit. Ça c'est la logique. Du coup, on doit utiliser le verbe négatif. « Hazushanai ». Maintenant, vous devez enlever le masque. « Wow ». Ça c'est la situation de rêve pour tous les gens dans le monde. Vous devez enlever le masque. « Masque au ». « Masque au ». « Masque » ça c'est l'objet direct. « Masque au ». « Hazushanai » to ike masen. « Masque au. Hazushanai to ike masen ». « Vous devez enlever le masque. » « Wow ». « Je rêve la situation comme ça. » « Le japonais adore avoir le masque en l'hiver parce que l'air est séché. » « Et on a le flu, influenza. » « On a beaucoup d'influenza au Japon. » « Et ça c'est la version léger du Covid. » « C'est pour ça qu'on met beaucoup de masques en l'hiver. » « Et on a la régie pour des arts au printemps. » « C'est pour ça qu'on met toujours le masque. » « On s'habitue ça. » « Mais j'habite en France pendant… » « C'est mon troisième année. » « Du coup, je déteste un masque maintenant. » « OK. » « Le numéro 10, on n'a que 5 points. » « OK. » « Je n'ai pas besoin de verve. » « On utilise le verve négatif normal. » « Et on lève « i. » « Et on a tout que tellement i desu. » « On met le masque. » « On met le masque. » « On dit faire le masque en japonais. » « Masque o. » « Suru. » « Masque o. » « Suru. » « Suru. » « Suru. » « Masque o. » « Masque o. » « Masque o. » « Si nai. » « On ne met pas le masque. » « Et on va enlever « i. » « Masque o. » « Si. » « Na. » « Kutemou i desu. » « On n'a pas besoin de mettre un masque. » « Masque o. » « Si n'a. » « Kutemou i desu. » « Masque o. » « Si n'a. » « Kutemou i desu. » « J'adore. » « J'adore. » « On n'a pas besoin de mettre un masque. » « Numéro 11. » J'ai déjà un verbe. Ça c'est plus simple. J'ai déjà un verbe. Ça c'est pour montrer que vous avez un expérience sur quelque chose. On va utiliser verbe passé plus koto ga arimasu. Est-ce que vous avez déjà fait du paraponte ? Parachute ? Skydiving au suru. Skydiving au suru, ça c'est faire des parachutes. Et on dit skydiving au shita, ça c'est le passé. Oshita, ça c'est la conjugaison du suru. Je vais parler ça dans des autres vidéos. Skydiving au shita koto ga arimasu. Skydiving au shita koto ga arimasu. J'ai déjà fait un parachute. Ça c'est pour montrer l'expérience. Ushua, vous utilisezあれ. Je suis déjà allé au japon. Nihon ni, ça c'est destination. Nihon ni, 行った, ça c'est jusuis allé. Onet allé. Jusuis allé, 行った koto ga arimasu. Nihon ni, destination ni, 行った, opa se, koto ga arimasu. Je suis déjà allé au japon. Numéro 12. Numéro 12. Ça c'est ce qu'on utilise dans la vie quotidienne. Parce qu'on adore parler, ce qu'on sait faire quoi. Et au japonais, on n'a pas la différence entre savoir quelque chose et pouvoir quelque chose. Et savoir quelque chose, ça c'est juste pour montrer qu'on a la connaissance de quelque chose. Et pouvoir, ça c'est capacité pour le japonais. Et on utilise dekimasu. En fait, dekimasu, ça c'est la conjugaison de faire aux capacités. Mais on utilise ça. Activity ga dekimasu. Activity ga dekimasu. Par exemple, je peux parler japonais. Nihon go ga dekimasu. Ça marche. Nihon go ga dekimasu. Frans go ga dekimasu. Spényn go ga dekimasu. Doits go ga dekimasu. Ou vous pouvez ajouter du sport, par exemple, tennis ga dekimasu. Du coup, si vous avez un nom comme activité, vous pouvez ajouter ga dekimasu. Et ça veut dire que je sais faire quelque chose. Je sais faire l'activité. Numéro 13. On n'a que trois points de grammaire. Félicitations. On va finir plus tôt. Gambaro, gambaro. On va faire le mieux. Je pense que ça c'est plus utilisé parce que quand on montre nos avis à quelqu'un, on ajoute tout. On ajoute les avis, notre avis et on dit tout. Et on montre notre avis avec la façon un petit peu gentille. Parce que ça c'est votre avis et c'est pas quelque chose que tout le monde doit faire. Et dans la vie quotidienne, on toujours utilise quelqu'un m'a dit que quelque chose. Et j'ai ajouté, j'ai noté la phrase plus courante que ce que le manuel nous dit. Parce qu'on n'utilise pas l'expression d'un manuel quoi. On utilise to ittemashita. To itte imashita. Itte imashita, ça c'est en fait la forme de progressif au japonais, processif au passé. Mais parce que quand quelqu'un a dit quelque chose, la situation où quelqu'un nous a dit quelque chose, ça continue. To ittemashita. Par exemple, Otoosan ga, quelqu'un ga, Otoosan ga, Yoroshiku, yoroshiku, ça c'est bonjour. Yoroshiku, to ittemashita. Mon père vous a dit bonjour. Ça c'est to ittemashita. Et je pense que quelque chose pour montrer notre vie. Il fera froid demain. Ashtah wa samui. Ashtah wa samui. Il fera froid. Tohomimasu. Je pense qu'il fera froid demain. Ashtah wa samui. Tohomimasu. Quatorze. Numéro quatorze. Félicitations, on n'a que deux prends en gamère. N'hésitez pas à me laisser les commentaires comment vous avez trouvé ce leçon-là. Et donnez-moi votre conseil. Vos conseils. Ça m'aidera pour améliorer la qualité de mon vidéo. Ah, ça c'est plus compliqué. Monsieur Miller a fait des gâteaux. Et c'était délicieux. C'est délicieux. Mila-san ga kéki o tsukりました. Mila-san ga kéki o tsukりました. Ça c'est délicieux. Oishii desu. Oishii desu. On dit, un gâteau que Monsieur Miller a fait est bon. Un gâteau que Monsieur Miller a fait est bon. Quand on combine deux phrases, Monsieur Miller a fait des gâteaux et c'est délicieux. Quand on combine ça, en français on l'utilise comme ça. Et on va renverser l'ordre du nom comme d'hab. Et on va mettre un gâteau à dernière de la partie. Et on va ajouter des autres informations. Un gâteau, on va transférer ici. Et on va ajouter. Monsieur Miller a fait. Mila-san ga tsukりました. Mila-san ga tsukりました. Vous pouvez utiliser Mila-san ga tsukりました. Mais ça c'est un petit peu bizarre. Ça c'est trop poulis. Mila-san ga tsukりました kéki. Ça c'est un petit peu trop poulis. Et c'est pas naturel. On utilise la forme normale. Mila-san ga tsukutta. Mila-san a fait. On va, hop, ajouter là. Et on va mettre kéki. Mila-san ga tsukutta kéki. Mila-san ga tsukutta kéki. Wao ishi desu. On va combiner avec le premier structure. Quelque chose va. Adjectif desu. Kéki wa oishii desu. Angato est bon. Oishii desu. Et angato, maintenant ça c'est angato que Monsieur Miller a fait. Mila-san ga tsukutta kéki. Wao ishi desu. Ça c'est plus compliqué. Je sais. Ça c'est plutôt intermédiaire. Mais je voulais faire le résumé de Minano-nihongo quoi. Tadaa. La dernière kyanze. Si quelque chose. On va faire la même chose parce que quand j'ai appris français, les profs m'ont dit qu'on a l'image dans notre tête qu'on utilise conditionnel. Mais ça c'est au passé parce que c'est loin que le fait. C'est la même chose au Japonais. On doit mettre la condition au passé. Et on ajoute la comme si. Et le condition la, la phrase. C'est la même chose en français si la condition, la phrase. Mais on utilise la au lieu de si et on met après la condition. Je vais acheter une maison par exemple. Je vais acheter une maison. Mais on peut l'utiliser pour n'importe quelle situation. Au français, quand on utilise conditionnel, c'est loin de fait. Mais on utilise ça pour quelque chose d'un petit peu léger dans la vie quotidienne. Comme ça. Jikan ga atta. Jaber ton. Jikan ga atta. La si jaber ton. Mais on peut l'utiliser comme si j'ai le ton. Achita, demain. Achita, jikan ga atta la si j'ai le ton demain. Tomodachi to aimas. Je vais voir mes amis. Tomodachi to aimas. La phrase. Du coup, on peut utiliser la condition, la forme de condition au japonais dans la vie quotidienne comme ça. On n'a pas besoin d'imaginer la fantaisie dans notre tête. C'est ça. Ok, ça c'est la fin du corps de japonais. Otsukare samadishita. Bon travail. J'espère que ce vidéo vous aidera. Et encore, désolé, gomenna saai pour mon niveau de français. Mais, quand même, j'espère que ça vous aidera. Et n'hésitez pas à me laisser les commentaires, à l'abonner, abonnez-vous. Et oui, c'est ça. Et donnez-moi un tip si vous trouvez ce vidéo utile. Ça peut améliorer la qualité des vidéos et ça va me supporter, supporter financièrement. Du coup, arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Reposez-vous bien après le long cours de japonais. Et bonne semaine ou bon week-end. Je vous souhaite bonne journée. Et à bientôt. Matane.